Bonjour les gens, vous allez bien aujourd'hui et surtout pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, vous me dites mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oui parce que les gens, j'ai décidé de transformer mes petites lectures de la semaine en bilan lecture plus long, avec plus de séries, plus de contenu parce que je trouvais que c'était un peu pour vous et tout. Donc voilà, maintenant ce sera des bilans lecture, alors j'en ferai toutes les deux, trois semaines, un mois, ça dépend combien je lis de manga. Voilà, mais là je pense qu'on a une bonne vingtaine, voire plus, beaucoup plus je pense, une bonne trentaine, quarantaine de mangas que je vais vous présenter. Donc c'est parti déjà, on commence avec la nouveauté des éditions Pika. Oui j'essaye les bonnes au départ. La nouveauté des éditions Pika, Shibuya L, voilà, alors je vous le montre de plus près puisque je suis un peu loin de la caméra. Shibuya L, tome 1, le tome 1 de Shibuya L, il est extraordinaire. Alors ça parle du quartier Shibuya qui se fait envahir par des poissons et qui dévore les humains. Super. Voilà, donc premier manga, Shibuya L. Ah oui, je mets un petit compteur juste ici pour que vous voyez le nombre de mangas et que moi aussi je me manque. Voilà. Donc après on a Giant, le tome 4 est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps. J'ai lu les 4 premiers tomes de Giant, voilà, je me rapproche un peu. 4 premiers tomes de Giant, super manga, ça c'est vraiment bien. Donc Chiyo qui trouve un bracelet et elle peut se transformer en géante. Et c'est une actrice porno. Voilà. Donc super bien Giant, c'est franchement super. Je disais Giant, c'est vraiment bien. C'est aux éditions Kyun et c'est des Hiroya Oku, celui qui a fait Gans et Last Hero in Uyashiki. Je l'ai enjoué dans le monde, il y a texte mieux. Voilà. Ensuite, on a le premier tome, j'ai mis longtemps à le lire celui-là, de Full Metal Alchimiste, la perfect édition. Super manga, ça. Full Metal Alchimiste, je ne pensais pas que c'était super bien en fait. Mais c'est grâce à Jérôme JDMP que j'ai lu Full Metal Alchimiste. Donc merci Jérôme JDMP, si tu regardes cette vidéo, je ne pense pas. Mais voilà, merci à toi de m'avoir fait découvrir Full Metal Alchimiste. Super bien. Alors c'est deux alchimistes qui veulent trouver la pierre philosophale pour reprendre leur corps. C'est super. Franchement, c'est super bien, Full Metal Alchimiste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bien bon ? Ah, Scaliate Survival. C'est aussi Jérôme JDMP qui me l'a fait découvrir. Scaliate Survival, super série. Alors, c'est des gens qui sont sur des buildings. Et sur certains buildings, il y a des tueurs en série. Et du coup, ils ne peuvent pas descendre parce que les escaliers sont murés. En fait, il y a un mur aux escaliers. Et s'ils sautent dans le vide, il meurt. Tu n'iras pas à sauter et ne pas mourir d'un immeuble. Voilà. Et il y a des ponts entre les buildings pour qu'ils puissent aller de building au building et trouver l'hélico. Super manga ce qu'il y a. Ensuite, nous avons le premier coffret de The Promised Neverland. Alors, j'ai aussi lu le 4, mais voilà, il est là-bas et j'ai la flemme de le sortir parce que c'est super pénible à ranger. Voilà. Mais les 3 premiers tomes de The Promised Neverland. Alors, c'est méga bien. Donc, c'est l'histoire d'enfants qui sont dans un orphelinat et ils ont une maman qu'ils appellent maman. Ce n'est pas leur vraie maman, mais voilà. Forcément. Parce qu'ils sont dans un orphelinat. Donc, super manga, en fait, du coup, ils sont de la marchandise. Ils ne le savent pas. Et un jour, ils croient qu'ils vont en famille d'accueil, en fait. Et un jour, une fille part en famille d'accueil. Et, en fait, elle oublie son doudou que maman lui avait fabriqué. Donc, du coup, Emma et Norman vont aller lui rapporter. Et ils voient la petite fille morte. Donc, voilà. Super bien. Du coup, ils vont préparer un plan d'évasion. Voilà. C'est vraiment super bien écrit. The Promised Neverland. Tommes 1, 2 et 3. Je ne sais pas. Ensuite, avec une série un peu plus connue, Fairy Tail, qui est la base des bases, j'ai lu les tomes 14 à 20. Fairy Tail, alors là, on a plein de choses qui se passent. Dans 14 à 20, on a forcément plein de trucs. Alors, nous avons le combat contre Gérald. Je ne sais même plus, en fait. Mais je crois que nous avons... Ouais, nous avons un combat contre Gérald. Un combat contre... Je ne sais plus. Bref. Plein de trucs intéressants. Voilà. Désolée pour le cadrage. Je n'ai pas de trépied pour l'instant. Donc, du coup, je suis obligé de faire comme ça. Voilà. Tommes 14 à 20 de Fairy Tail, super série. Ensuite, nous avons le tome 1 de Food Wars. Food Wars. Food Wars, c'est super bien. Food Wars, c'est un cuisinier qui s'appelle Yoma, qui veut être cuisinier, en fait. Et son père tient un restaurant. Donc, un jour, son père ferme le restaurant. Un moment, parce qu'il va à New York, je crois. Voilà. Donc, du coup, Yoma va intégrer une école de cuisine. Et il va devoir préparer des plats. C'est subi. Ok, les gens. Donc, là, vous allez me dire, c'est quoi ce bordel ? Donc, en fait, le jour où je décide de faire le montage, je vois que la caméra a arrêté de filmer à partir de ce moment-là. Donc, voilà. Il y a eu des choses en retentant. Bref. On n'en parle pas. Bref. On continue. Faites comme si il ne s'était rien passé. Donc, c'est parti. On a déjà après, on a... Réalacount, tome 3. Tome 3 de Réalacount. Alors, Réalacount, c'est super bien. Alors, dans ce tome, au revoir, au revoir, Koyori et Ataru. On peut leur dire, tiens, c'est totalement d'autres personnages, mais c'est, voilà, différents jeux. Et c'est franchement super bien. Réalacount, c'est franchement super bien. Manga en 19 volumes en France pour l'instant. C'est super bien. Ensuite, alors, on a le jeu, je vais l'encore un jeu avant de faire le terrain. Ensuite, on a le tome 3 de Shinobi Yataki. Ninja contre samouraï. Voilà. On n'en parle pas. Voilà. Donc, l'aventure de Toranozouke continue. Enfin, la vengeance de Toranozouke continue. tome 3 de Shinobi Yataki, super manga. Tac, 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 tac. Ensuite, Souliteur, tome 3. Ça fait beaucoup de tome 3. Souliteur, tome 3. Alors là, c'est bon. Là, c'est bon. Je suis lancée dans l'histoire. Je kiffe Souliteur. C'est franchement bien. Du même auteur que Fire Force. Voilà. Donc, super. Souliteur, tome 3. Voilà. Alors là, je ne vous en parle pas. Mais en gros, c'est des voleurs d'âmes qui doivent voler 99 âmes d'hommes. Et une âme de sorcière pour devenir Dessie. Et c'est franchement super bien. Souliteur, tome 3. Tac. Ensuite, alors, attendez. Ensuite, Seven Daddy Sins. Tome 1. Tome 1 de Seven Daddy Sins. Super tome. Je l'achetais parce qu'il était à 3 euros. Voilà. Donc, tome 1 de Seven Daddy Sins. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut qu'on batte les chevaliers sacrés. Qui veut... Qui veut battre les chevaliers sacrés. Qui règne. Et du coup, elle a besoin des Seven Daddy Sins. Donc, normalement, il y en a 7. Si je ne me compte pas. Ouais, il y en a... 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, il y a 7 Seven Daddy Sins. Bon, c'est... C'est un peu logique. Mais voilà. Bref. Voilà. Donc, franchement, super bien. J'ai hâte de poursuivre la série, de lire la série. Mais je le cite beaucoup de séries. Donc, voilà. Tome 1 de Seven Daddy Sins. Super tome. Donc, voilà. Super série. Je continue. Ensuite, on a One Punch Man. Oh, pas One Punch Man. Là, c'est super bien. Là, One Punch Man. On a l'association des monstres. On a... Tome 14 à 19 de One Punch Man. C'est super bien. On a le chasseur de héros. Le... On a plein de trucs. On a franchement plein de trucs. One Punch Man. C'est super bien. Donc, tome 14 à 19 de One Punch Man. Bon, à ce stade-là... Je ne vais pas vous en parler parce que c'est gros spoil. Donc, voilà. One Punch Man, tome 14 à 19. Franchement bien. Ensuite, on a les Mayomiro. Mayomiro, tome 4 à 8. Mayomiro, c'est super bien. On continue dans le... Dans le... Dans la dissimulation du crime de Tetsuo. Voilà. Donc, franchement, là, c'est super bien. Tome 4 à 8 de Mayomiro. C'est la balle. C'est super bien, Mayomiro. Ah ! Je n'ai pas l'air. Ok, ensuite... Ensuite, on a... Black Butler, tome 17 et 18. Ah, là, je suis content parce que j'ai quasiment toute la collection. Si vous avez regardé la vidéo manga-tech, j'ai quasiment toute la collection. Donc, je vais pouvoir me la faire. Tome 17 et 18 de Black Butler, c'est franchement bien. Alors, là, on a l'arc... Si je me souviens bien. On a l'arc... Alors, on est à la fin de l'école du Western College. Et on a le début d'un nouvel arc. qui est l'arc, je vais dire, de la forêt. Voilà, je ne sais pas. La forêt des loups-garous. Pardon. On a un nouvel arc qui est la forêt des loups-garous. Si on peut dire ça, voilà. Franchement, c'est super bien, Black Butler, pour publicer Averti. Mais c'est franchement super bien. Voilà. Ensuite, on a... Bah, la dernière série. Mais là, j'ai rushé cette série. Vous allez voir que là, j'ai pas un tout petit peu lu. Tome 23 à 33 de Kingdom. Donc là, c'est franchement bien. Là, on a une méga-guerre. Je lisais... Je lisais 3 tomes par jour. J'étais... C'est trop bien. Je fais absolument la suite. Donc voilà. C'est super bien, Kingdom. Lisez Kingdom. Donc voilà. Donc, je vais pas la ranger parce que ça va être compliqué. Mais sur ce, voilà. C'est la fin de ce bilan lecture. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. C'est plus important. Sur ce, je vous dis ciao. C'était Gilles.